Pour votre rendez-vous privacy, on va parler d'un outil que vous connaissez certainement, c'est le VPN. Et pour en parler avec nous, Hervé Lejouan, fondateur et CEO de Private Uny, avec nous mais à distance. Bonjour. Bonjour Cécilia. Alors on va commencer par le commencement. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est un VPN ? Alors VPN, comme en anglais Virtual Private Network et en français Réseau privé virtuel, en fait c'est un système composé d'un logiciel que vous installez sur votre PC ou votre mobile. Et ce système étant connecté à un réseau de serveurs répartis dans le monde. Et tout ça ayant pour but de protéger votre connexion lorsque vous êtes en train d'utiliser l'Internet, en garantissant votre anonymat et sans laisser la moindre trace derrière vous. Concrètement, en fait, lorsque vous utilisez un VPN depuis votre, entre guillemets, votre PC ou votre mobile, tout le trafic Internet est chiffré. Tout votre trafic Internet est chiffré. Et donc personne, aucun tiers ne peut y accéder, y compris votre opérateur télécom ne peut voir ce que vous faites. Et donc on appelle ça d'ailleurs, c'est un tunnel chiffré, c'est-à-dire entre l'endroit où vous êtes vous et l'endroit, en fait, que vous voulez accéder, eh bien toute l'information est chiffrée. Mais alors quel est l'intérêt finalement pour les utilisateurs d'utiliser et d'installer un VPN ? Alors il y en a plusieurs. La première, comme je viens un petit peu de l'indiquer, c'est de protéger ces données, en fait. Et encore une fois, parce que l'information, tout ce que vous faites est chiffré de bout en bout, eh bien effectivement, ça évite qu'il y ait un intermédiaire qui vienne prendre et pirater l'information. Et c'est pour ça aussi que c'est très utilisé par les entreprises pour leurs employés. Et certainement dans cette période qui a été la période de pandémie où les gens ont été obligés de faire du télétravail, de nombreuses entreprises ont été obligées d'utiliser un VPN. Pourquoi ? Parce que quand je suis connecté depuis chez moi et que je dois me connecter au réseau d'entreprise, sans VPN, eh bien il y a toute une partie du trafic qui passe en clair, y compris chez mon opérateur télécom, alors qu'en fait, via un VPN, eh bien mon trafic est entièrement protégé, ce qui me protège moi en tant qu'individu, en tant qu'employé, mais aussi qui protège mon entreprise. Donc ça, c'est vraiment le premier point, c'est de garantir finalement l'anonymat du trafic et de la donnée. Ensuite, le deuxième, c'est le Wi-Fi public. Donc on est tous amenés, quelquefois, que ce soit dans des aéroports, des hôtels, à utiliser un Wi-Fi public. Et là, c'est la même chose. Le Wi-Fi public est un réseau qui est en clair, en fait. Et le fait d'utiliser un VPN, eh bien va faire que, même si sur un réseau Wi-Fi public, votre trafic va être protégé. Et il faut savoir que les pirates, le Wi-Fi public, c'est un de leurs lieux de prédilection. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'ils peuvent accéder depuis leurs ordinateurs distants à votre ordinateur sur un réseau Wi-Fi public et même aller voler des données sur votre ordinateur. En utilisant un VPN, vous n'aurez pas de souci. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le streaming. Alors qui n'a pas eu l'expérience d'être à l'étranger et de vouloir accéder à un contenu qui lui est cher sur, je ne sais pas, du replay ou accéder à un événement sportif sur son pays d'origine ? Et puis on lui dit « Ah ben non, votre contenu n'est pas accepté depuis ce pays parce que vous êtes à l'étranger ». Eh bien le VPN vous permet de le faire puisque le VPN, encore une fois, l'adresse IP est masquée, votre adresse IP est masquée, vous utilisez une adresse IP d'un des serveurs et en utilisant cette adresse IP d'un des serveurs, eh bien si le serveur est en France par exemple alors que le contenu est en France, eh bien vous pourrez accéder au streaming. Donc la dernière chose, c'est la surveillance des réseaux. On sait très bien et tout le monde le sait, la NSA aux États-Unis, des réseaux gouvernementaux qui surveillent les données. Eh bien avec un VPN, il n'y a plus de surveillance. Du moins, vous ne pouvez pas se surveiller parce que votre trafic est chiffré entièrement. Alors en quelques mots, parce qu'on arrive au bout, aujourd'hui tout le monde, n'importe qui, peu importe son niveau informatique, peut installer un VPN ? Oui, parce qu'il y a des offres sur le marché qui sont très simples d'accès. Alors elles sont payantes parce que vous imaginez qu'avoir un réseau de serveurs dans le monde, c'est quelque chose qui est très coûteux mais c'est très accessible. Vous pouvez installer ça, ça se fait en quelques clics. Et d'ailleurs, de grands acteurs aujourd'hui comme Apple, ils sont en train d'annoncer un VPN dans leur offre prochaine ou Mozilla Firefox, qui est justement un navigateur, offrent des VPN intégrés à leurs offres. Et donc c'est vraiment une offre aujourd'hui qui est accessible au plus grand nombre. Et est-ce qu'il y a des contraintes quand même ? Alors écoutez, oui, il y en a quelques-unes. C'est-à-dire que comme vous passez par un réseau de serveurs qui est indépendant en fait de l'accès direct en fait à votre serveur, là c'est sûr qu'il peut y avoir dans certains cas un ralentissement un petit peu et perceptible un petit peu finalement de l'accès à Internet parce que vous allez passer par finalement un serveur différent avant d'accéder finalement au contenu que vous voulez. Mais généralement, c'est très peu, je dirais, c'est pas gênant pour les gens, ça ne se sent pas. Et au final, les bénéfices à utiliser le VPN sont nombreux. On peut voir aussi dans quelques cas que l'accès à un contenu peut être refusé parce que l'adresse du serveur IP qui va être utilisée pour accéder à ce contenu n'est pas autorisée par la société ou le service que vous voulez accéder. Donc dans ce cas-là, vous vous trouvez dans un cas où finalement il faut rechanger l'adresse du serveur et repartir via un autre serveur. Donc c'est jamais bloquant. Jamais votre compte ne sera bloqué, vous ne serez pas trop ennuyé. Et au final, les bénéfices quand même à être protégés sont très très nombreux par rapport aux inconvénients. Merci beaucoup Hervé Lejouin. Je rappelle que vous êtes fondateur et CEO de Praivony. On poursuit tout de suite avec votre séquence et demain. Merci.